L'image de la semaine, la privatisation du service public de l'audiovisuel, voulue par Jordan Bardella, un sujet qui intéresse particulièrement immédiat. Évidemment, l'éventuel arrivé au pouvoir du RN inquiète tout ce petit monde qui a des privilèges, et l'écologiste Yannick Jadot met en garde sur ce qui arriverait si le RN privatisait l'audiovisuel public. Écoutez le funeste destin qui nous attend. Quand ici, avec le Rassemblement National, il y aura la privatisation de l'audiovisuel public, que ça deviendra la 5 de Berlusconi, où si vous voulez absolument rester journaliste dans ses locaux, il faudra qu'il y ait des femmes à moitié dénudées qui rient sur les blagues racistes de vieux mecs bas de front. Et bien voilà, c'est ça ! Jean-Yves, des femmes nues, des blagues potaches, c'est un programme qui pourrait plaire. Ça changerait certainement de l'anti-France et de la moraline habituelle de l'audiovisuel public. – Oui, enfin je crois que ce qui déplairait surtout à M. Jadot, c'est qu'il y aurait du pluralisme dans l'expression de l'opinion, peut-être dans les divertissements, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. D'ailleurs, très significativement, il fait allusion à la 5. Alors la 5, c'est très ancien, la 5 de Berlusconi. – Je ne connais pas la 5. – Vous ne la connaissez pas, vous n'étiez pas né. Mais ça a laissé des souvenirs à M. Jadot, comme à moi d'ailleurs, parce que ça a été un espace de liberté à la charnière des années 90, avec Jean-Claude Bourret qui animait un JT qui avait un certain succès et qui organisait des vrais débats contradictoires. Si vous voulez, la 5, c'est un peu l'ancêtre de CNews, 30 ans avant et ça leur fait encore de mauvais souvenirs. – Dossier du jour, les 7 techniques de manipulation médiatique. Campagne électorale veut dire également campagne des médias, puisque le journal L'Équipe notamment relaie la première utilisation médiatique, c'est celle des people, les sportifs, pour protéger le pouvoir. Dans les signataires de cette tribune par exemple, on retrouve des noms comme Yannick Noah, Joe Wilfried Songa, 160 sportifs appellent à battre l'ERN. Et la prise de position politique qui a fait le plus de bruit est bien entendu celle du footballeur Kylian Mbappé, qui s'en prend quant à lui aux extrêmes au pluriel, intégrant aussi peut-être le nouveau front populaire. Alors on sait que le joueur de foot est relativement proche de Macron, en tout cas Macron voudrait être proche de lui. On se souvient de leurs étreintes et de leurs accolades. Et ce à quoi Jordan Bardella a répondu à Mbappé. Il faut respecter les Français, il faut respecter le vote de chacun. Et quand on a la chance d'avoir un très très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, qu'on a la chance de pouvoir se balader en jet privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs, qui gagnent beaucoup d'argent, donner des leçons à des gens qui gagnent 1400, 1500 euros, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Jean-Yves, que pensez-vous des prises de position politique des joueurs de foot par exemple ? – Si vous voulez, un joueur de foot, ou un tennisman ou autre, c'est un sportif qui marque des buts en quelque sorte. Qu'est-ce que sont ces sportifs ? Ce sont effectivement de grands sportifs, mais pas seulement. Ce sont des marques en quelque sorte. Ce sont des marques et ce sont des hommes sandwichs. Parce qu'une bonne partie de leurs recettes sont des recettes publicitaires. Et donc ils ont besoin d'entretenir en permanence leur image, ils ont besoin qu'on parle en permanence d'eux. Et évidemment, quand ils prennent une position politique, bon allez, contre le RN, eh bien on va forcément parler d'eux. Et donc ils contribuent à amplifier leur notoriété, ce qui amplifie leur valeur marchande. Voilà, c'est une logique de marque. Le fond du problème, vous l'avez dit, c'est les 3 100 milliards de dettes. C'est ce qui fait que la note de la France a été abaissée. C'est ce qui fait que l'Union Européenne lance un processus d'alerte. Ça, c'est le bilan de 40 ans de politique sur lequel le RN n'a évidemment pas la moindre responsabilité, contrairement aux autres formations politiques. Et en particulier, contrairement aux macronistes, Macron a créé 1 000 milliards de dettes en 7 ans, 8 ans. Depuis qu'il a été président de la République et qu'avant, il était ministre des Finances. Et donc, le vrai sujet, c'est les 3 100 milliards de dettes. Ce n'est pas certaines propositions économiques du Rassemblement national qui ne sont peut-être pas réalisables aujourd'hui. C'est vrai, mais ce n'est pas ça qui crée le problème. Le problème, c'est la montagne de dettes existantes. Ce n'est pas la piche nette de dépenses supplémentaires qui risque d'être ajoutée. – Ça, les médias ne le disent pas. – Et les médias ne le disent pas ou l'occultent. Ils le disent quand même parfois, mais ils l'occultent. Et en tout cas, ça devrait être absolument l'argument imparable des gens du Rassemblement national. que de renvoyer à l'héritage quand même.